Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est un book haul, un book haul particulier puisque c'est celui de Noël donc je suis un peu en retard puisque le jour où je filme cette vidéo on est déjà le 31 décembre et voilà j'ai eu la semaine un peu chargée avec les travaux, j'ai pas vu vous filmer cette vidéo avant, c'est chose faite. Bon par contre aujourd'hui il fait un temps de merde donc je suis désolée pour la luminosité qui est complètement pourrie mais si en fait j'allume la lumière je vais apparaître jaune donc c'est pas mieux, je préfère le faire comme ça. On va commencer tout de suite avec les livres en VF que ma famille a eu la gentillesse de m'offrir et on commence avec nos faces cachées de Amy Harmon dans la collection R avec la nouvelle couverture donc la première couverture qui était sortie c'était celle avec le jeune homme qui se tenait la tête et donc cette fois-ci c'est une jeune femme rousse et j'aime beaucoup cette nouvelle couverture puisqu'on l'a pas vue vachement circuler sur internet donc voilà c'est un roman assez phénomène dont énormément de gens ont parlé l'année dernière, je crois que c'est ça l'année dernière ou en cours d'année j'avais pas osé me lancer dedans parce que je savais qu'énormément de gens avaient aimé et j'avais peur d'être déçue mais voilà le roman m'intriguait puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par cette histoire je crois que c'est un young adulte, je me rappelle plus exactement le synopsis mais je préfère garder la surprise, je sais que ça se passe, enfin voilà le jeune homme je crois retourne, revient de guerre et voilà il s'est passé énormément de choses, je pense qu'il refoule beaucoup de choses au fond de lui et j'ai hâte quand même de découvrir cette histoire et de voir si elle m'a autant touchée que tout le monde on continue avec l'ILVF et plutôt on termine l'ILVF avec ce livre là, donc c'est Aéternia, la marche du prophète de Gabriel Cates, 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 pourquoi Cates, Cates donc c'est de la fantaisie, ça me sort un peu des livres que je lis en ce moment et des livres que j'aime lire parce que je lis peu de fantaisie mais j'aime quand même bien ce genre, même si c'est pas mon genre de prédilection, je vais y arriver et comme j'avais aussi entendu énormément de bien sur ce livre-ci, j'avais envie de découvrir la plume de cet auteur et son histoire, je crois que c'est une duologie qui a eu seulement deux tomes, que les deux tomes sont déjà sortis et qu'ils sont tout aussi bien et je crois que la fin de celui-ci est assez... comment dire, je pense que je crois qu'elle finit sur un cliffhanger et donc si je lis ce livre là, il va falloir que je me procure rapidement le deuxième parce que je pense que je vais pas pouvoir attendre bien longtemps enfin je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'a lu et qui a eu, qui a resté un peu choqué sur la fin donc j'ai hâte de découvrir, d'en découvrir plus sur ce livre, c'est pareil, je me souviens plus exactement du synopsis je crois que c'est dans un monde qui ressemble un peu à l'ère romaine et on va suivre Lace qui est un champion d'arène au sommet de sa gloire je crois que ça parle aussi de religion dans ce livre-ci et voilà, je me laisse un peu la surprise sur le reste mais j'ai quand même hâte de le lire on passe maintenant à de la VO avec un livre que je viens de commencer ce matin tout juste ce matin, c'est In the After de Demetria Luneta j'en ai aussi énormément entendu parler, c'est une duologie c'est du contemporain qui... c'est du... comment on appelle ça ? de l'apocalyptique, voilà avec des aliens qui arrivent sur Terre et qui vont tout détruire donc ça reste dans l'ambiance un peu de la cinquième vague que j'ai lue il y a peu de temps j'aime beaucoup ce genre de roman, en tout cas, voilà, j'avais énormément aimé la cinquième vague et là, le peu de livres, le peu de livres, le peu de pages que j'ai déjà lues me plaisent bien, je suis bien rentrée dans l'histoire donc il est sorti aussi en français, je ne sais plus dans quelles éditions c'est le même titre, In the After, ils ont gardé le même et là aussi, je n'avais pas énormément... je ne m'étais pas énormément penchée sur le synopsis mais comme il y avait énormément de monde qui me l'avait recommandé je m'étais dit je me lance et voilà, post-apocalyptique des aliens qui envédissent la Terre je pense qu'on ne va pas pouvoir faire confiance en tout le monde et une jeune fille qui essaye de survivre donc voilà, je l'ai commencé et je pense qu'il va se lire très rapidement parce qu'il me plaît déjà beaucoup et donc pour aller avec ce livre-ci, on m'a aussi offert le deuxième c'est In the End donc cette fois en hardback, je vais poser celui-là en hardback, donc la couverture, voilà, le titre est un peu lumineux on va dire il est lisse et enfin voilà, la couverture hardback est juste magnifique et quand on l'ouvre hop, j'ai enlevé la jaquette la jaquette, non donc voilà, on a les lettres In the End en rouge et ici, je ne sais pas si vous pouvez bien voir on a aussi In the End en... pas en relief, plutôt en incrusté voilà donc un très beau, aussi un très beau livre je pense que je m'achèterai peut-être aussi le premier en hardback pour compléter la collection et on finit avec une auteure dont je vous avais énormément parlé au début de ce mois puisque un de ses livres était sorti en français aux éditions Milady et ça a été un véritable coup de coeur pour moi et cet auteur, c'est donc René Carlinot le livre français dont je vous parlais, c'était À quatre mains et donc là, j'ai reçu deux livres de cet auteur on commence par Nowhere But Here donc de René Carlinot avec aussi une couverture, voilà, magnifique avec un coucher de soleil et des vignes en arrière-plan je crois que c'est un de ses premiers livres qui est sorti qu'elle a publié en tout cas il n'est pas sorti en français je l'ai déjà lu celui-ci, je n'ai pas pu attendre bien longtemps donc c'est de la romance new adulte ça parle d'une jeune fille je ne me rappelle déjà plus son nom, Kate qui est à 25 ans, est célibataire a une vie bien rangée mais qui n'est pas vraiment épanouie puisqu'elle a subi, enfin voilà, elle n'a pas... elle a vécu une très mauvaise année et c'est une journaliste qui va être envoyée par son patron interviewée un ancien homme d'affaires enfin, c'est toujours un homme d'affaires mais un millionnaire qui s'est rangé, qui ne fait plus beaucoup parler de lui et donc qui intéresse énormément le monde et en fait il a acheté des vignes qui produisent un vin qui marche beaucoup et donc Kate doit aller là-bas pour interviewer et savoir pourquoi il s'est rangé pourquoi il a acheté cette vigne et comment il fait pour que son vin marche aussi bien elle va aller là-bas elle va rencontrer ce R.G Lawson qui est l'homme qu'elle doit interviewer qui est absolument exécrable mais elle va quand même apprendre à visiter les vignes et elle va rencontrer Jamie qui travaille là-bas qui est un peu l'homme à tout faire là-bas et voilà, elle va un peu tomber sous son charme et l'histoire va partir donc de là j'ai donc pour... rapidement pour vous dire j'ai beaucoup aimé retrouver la plume de l'auteur dans ce livre-là même si je l'avais lu en français et la découvrir dans sa langue natale c'est toujours mieux et voilà, c'est une romance qui est quand même assez différente de A4Mains mais qui m'a quand même touchée il y a quelque chose que j'avais quand même deviné dès le début mais ça ne m'a pas empêchée de vraiment apprécier le livre du début à la fin le dernier livre que j'ai à vous présenter est toujours de la même auteur donc René Calino c'est After the Rain voilà, avec aussi une couverture magnifique donc cette fois c'est plutôt... on est plus dans l'ambiance cowboy country je ne me rappelle plus non plus énormément du synopsis je vais vous le faire rapidement donc c'est une jeune fille voilà, qui va rencontrer un... à ses 18 ans je vais y arriver à ses 18 ans qui va rencontrer un... voilà un jeune homme, un cow-boy qui va un peu tomber sous son charme ils vont se marier assez rapidement sauf que... il y a quelque chose qui va leur arriver je pense qu'il va lui arriver surtout à lui et elle va se retrouver donc... donc seule et je vais y arriver hein de l'autre côté on a Nate qui est un chirurgien en devenir sauf qu'un jour il va se passer quelque chose lors de l'une de ses interventions qui va ruiner sa carrière et je crois qu'ils vont tous les deux partir enfin chacun de leur côté dans un ranch reculé c'est là qu'ils vont se rencontrer et c'est là sûrement que les choses vont démarrer sachant qu'ils vont avoir sûrement enfin je vais arrêter avec le sûrement qu'ils vont avoir un passé assez... assez... assez lourd à porter et c'est sûrement ça qui va un peu se mettre en travers de leur chemin donc j'ai hâte de découvrir aussi cette romance je pense que ce sera une de mes prochaines lectures et puis j'aurai bientôt fait le tour des livres de cet auteur donc René Carlinot puisque ensuite c'est Little Sweet Things donc qui est à quatre mains et le dernier je ne me rappelle plus comment il s'appelle mais je crois que ce sera le tour des livres qu'elle a déjà publié j'espère qu'elle en publiera d'autres puisque j'aime beaucoup c'est New Adult j'aime bien cette... sa façon d'écrire et sa façon de... enfin ses personnages et ce qu'il va leur faire vivre donc ça a été une belle découverte de cette année 2015 même si c'est une découverte de fin 2015 c'est tout pour ce book haul j'espère que la vidéo vous aura plu je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui le sont de bonnes fêtes et à très bientôt dans une prochaine vidéo et à très bientôt et à très bientôt – Sous-titrage FR 2021